Les estivales de la question animale, août 2021 Bonjour tout le monde, bienvenue à la 20ème édition des estivales de la question animale Si vous me voyez rigoler en faisant cette intro c'est parce qu'on l'a déjà fait mais on a eu des problèmes techniques Je pense que c'était important que ce soit dit parce que c'est un événement compliqué à organiser Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Julien de la chaîne YouTube Demos Kratos Et on m'a chargé de faire cette petite introduction avant chaque conférence Donc les estivales de la question animale je disais c'est compliqué à organiser Là on a des problèmes techniques mais déjà c'est quoi les estivales ? Les estivales c'est un événement qui est organisé du 9 au 22 août et qui propose cette année 96 heures d'activité Donc c'est à dire des ateliers, une trentaine de conférences dont une vingtaine sont filmées Et diffusées en live sur la chaîne YouTube les estivales de la question animale C'est pour ça qu'il y a des petits problèmes techniques Mais c'est une bonne chose puisque notre objectif c'est de diffuser quand même notre savoir, ce qu'on va raconter Donc allez vous abonner à cette chaîne YouTube, partagez les vidéos, likez Et soutenez surtout l'association des estivales de la question animale Puisque tout cet événement est à prix libre mais coûte de l'argent, il coûte 40 000 euros Donc il faut que l'association réunisse des dons pour pouvoir financer son activité Donc si vous êtes sur place, je vous invite à aller à l'accueil à la fin de cette conférence Ou plus tard dans la semaine pour voir quel don vous pourriez faire Déductible des impôts d'ailleurs Et si vous êtes à distance sur YouTube, allez voir dans la description La première ligne c'est le lien vers Hello Asso Et vous pourrez faire un don La conférence que je présente maintenant c'est celle de David Olivier L'antispécisme, thèse modeste et forte Donc il va casser notre délire de révolutionnaire, radicaux Non non, ça a l'air d'être modeste au final David Olivier c'est un militant antispéciste Fondateur des cahiers antispécistes De la Veggie Pride Des estivales de la question animale Il est athée utilitariste Il est partisan d'un progressisme ambitieux Pour l'avenir de l'humanité et du monde sentient Alors la conférence que tu vas nous présenter aujourd'hui Tu nous expliques que l'antispécisme est loin d'être le maximum de la radicalité animaliste Voir révolutionnaire Et qu'en réalité c'est plutôt une thèse modeste Voilà Tu dis que l'antispécisme c'est une simple négation C'est l'espèce des individus n'est pas un critère éthique valable C'est simplement ça Donc c'est ce que tu dis c'est une thèse modeste Et donc solide Mais elle a des conséquences plutôt fortes Et c'est tout ça qu'on va voir ensemble Donc dans cette conférence qui va être en deux parties Puisqu'il va nous présenter ce qu'il a préparé Et ensuite on ouvrira aux questions de la salle et du chat YouTube Puis dans un second temps on coupera le live Et si la salle veut poser des questions Qu'on ne veut pas montrer à la caméra Vous aurez aussi un moment pour ça Sans plus attendre je vous laisse avec David pour la suite Eh bien merci J'ai une demi-heure en principe pour faire cette présentation Donc de la question de ce que c'est que le spécisme Parce que c'est ça le sujet Je vais essayer de faire vite Parce qu'on a un petit peu de retard sur le programme Je vous remercie tous d'être là Ici dans la salle Et qui nous regardez en direct Et évidemment je remercie les Estivales De m'avoir invité pour faire cette présentation Donc de cette notion du spécisme Qui est je pense centrale Même si on peut très bien être animaliste Sans se dire antispéciste S'il y en a Et que donc ça n'est pas nécessairement un crédo Et aussi il y a différentes façons de définir le spécisme Celle que je présente Je pense que c'est celle vraiment qui est la plus modeste Et donc la plus forte dans un sens C'est-à-dire celle qui permet le plus d'enfoncer un coin Dans le système spéciste Donc voilà je commence Qu'est-ce que c'est que l'antispécisme Donc c'est comme quand on dit qu'on est antiraciste ou antisexiste On est contre quelque chose Donc on est antispéciste Quand on s'oppose au spécisme Et le spécisme c'est la discrimination des individus en fonction de leur espèce Donc ça c'est une définition juste très ramassée On va voir qu'il y a besoin de préciser un certain nombre de choses Tout comme on parle de racisme comme étant discrimination en fonction de la race Sexisme c'est la discrimination en fonction du sexe Le spécisme c'est en fonction de l'espèce Alors qu'est-ce que c'est que l'espèce ? Juste en deux mots C'est ce qui... On parle d'espèces humaines On parle d'espèces des chats Espèces des chiens Des porcs Des saumons etc Donc c'est une division biologique à la base Qui classifie les individus en groupes qu'on appelle espèces Et quand on parle de spécisme On pourrait dire c'est la discrimination entre les chiens et les chats par exemple Mais en fait ce qu'on a vraiment en tête c'est la discrimination entre les humains Qui sont une espèce animale Et les autres animaux Donc au détriment des autres animaux et en faveur des humains D'accord ? Alors donc je dis discrimination Mais quand je parle de discrimination c'est discrimination entre individus Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de question de dire Est-ce que tel groupe Est-ce que telle espèce est plus importante que telle autre espèce Est-ce que telle espèce est plus intelligente Est-ce que... Des choses comme ça C'est une question d'individus Discrimination contre un individu en faveur d'un autre individu Par exemple on ne tue pas un être humain C'est un grand crime de tuer un être humain Mais c'est quelque chose de parfaitement anodin de tuer un cochon Donc c'est une question entre individus et la manière dont on les traite Le spécisme et l'antispécisme Donc c'est des positions qui appartiennent au champ de l'éthique Quand je dis que c'est le champ de l'éthique Ça ne veut pas dire que le spécisme ou l'antispécisme ont raison Ce sont des comportements justes Mais simplement dire que ce sont des thèses dans le champ de l'éthique Des thèses qui concernent l'éthique Et la définition que je prends du spécisme Donc le spécisme, l'idéologie contre laquelle je me bats C'est que le spécisme est l'affirmation selon laquelle l'espèce d'un individu Constitue en soi un critère éthique pertinent Le terme en soi L'expression en soi Est extrêmement importante là-dedans Et je passerai plusieurs slides sur cette question Donc d'abord sur l'expression Critère éthique pertinent Pour que ce soit clair de quoi on parle Donc il y a différentes façons de concevoir l'éthique Il y a différentes façons de concevoir l'éthique Le jugement sur la nature des êtres De dire que certains êtres sont d'une nature supérieure D'une nature inférieure Ou que certains êtres sont coupables ou sont innocents Des choses comme ça Certaines personnes disent que l'éthique ça concerne le fait de déclarer qui a des droits Certaines personnes ont des droits Que ça concerne l'attribution de dignité Ça consiste à attribuer une valeur à la vie De dire telle personne vaut plus que telle autre personne etc Donc toutes ces questions sont considérées classiquement comme faisant partie de l'éthique Pour moi l'éthique c'est à la base la question de la manière dont on traite un être Et comme je disais Cette question qui est de savoir pourquoi on considère qu'il est normal de tuer un cochon Simplement parce qu'on aime le goût de sa chair Alors que pour un humain ce serait quelque chose de considéré comme extrêmement grave Et toutes ces façons de définir l'éthique C'est compatible avec la définition que j'ai donnée du spécisme C'est à dire dire que c'est un critère éthique Par exemple on dira les cochons n'ont pas de droits Mais les humains ont des droits Parce qu'ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine Enfin que les cochons ne sont pas dans l'espèce humaine Que les humains ont une nature supérieure Parce qu'ils appartiennent à l'espèce humaine Que les humains et eux seuls ont une dignité C'est à dire que la définition que je donne du spécisme Elle n'est pas spécifique à une vision éthique particulière Je pense que c'est assez important Parce que très souvent quand on parle de spécisme et d'antispécisme On va nous demander de justifier telle ou telle éthique Là je suis simplement en train de dire Penchons-nous sur la question de savoir Pourquoi l'espèce serait un critère éthique Alors simplement comme exemple De la manière dont on discrimine en fonction de l'espèce Donc quand on dit c'est un humain Donc membre de l'espèce humaine Sa vie est sacrée Et que c'est extrêmement grave de le tuer C'est un cochon Membre d'une autre espèce Donc sa vie n'a aucune importance Le tuer est un acte anodin Et là je prends une citation simplement D'un passage que j'avais trouvé sur internet Mais c'est extrêmement banal comme vision De quelqu'un qui disait Pour défendre sa consommation de foie gras Vous savez une chose Perso je m'en fous complètement Que ces bêtes souffrent Donc il parle des canards Car leur foie est tellement bon Et puis ce ne sont que des bêtes Donc ce ne sont pas des membres de l'espèce humaine Donc il faut arrêter Vive le foie gras Vive le gavage Donc ce ne sont que des bêtes Ça veut dire que leur souffrance N'a aucune importance C'est un jugement éthique Sur le fait que Quand on n'appartient pas à l'espèce humaine La souffrance Sa souffrance n'a aucune importance Alors là j'en viens A cette expression en soi Qui à mon avis est centrale Dans la définition du spécisme Donc des différences d'espèces Peuvent évidemment En général c'est assez facile De reconnaître un chat d'un humain Ou un chat d'un cochon Donc il y a plein de choses Ce n'est pas juste une question Une différence complètement abstraite Et scientifique C'est quelque chose qui a des conséquences Les humains en général Ont peu de poils C'est-à-dire qu'il y a même un livre Qui s'appelle Le singe nu C'est-à-dire qu'il nous définit Comme étant des singes Ayant perdu leurs poils Et par contre Nos très proches cousins Les chimpanzés communs Par exemple Qu'on voit sur la photo Sont couverts de poils Sont beaucoup plus poilus Donc on voit le contraste Entre les deux Il y a une corrélation Entre le fait d'appartenir A l'espèce humaine Et le fait de ne pas avoir de poils Donc l'espèce peut de fait Impliquer des différences Entre les individus Les humains sont généralement Bien moins poilus Que les chimpanzés communs Mais il peut y avoir des exceptions Il y a par exemple des chats Qui ont été modifiés génétiquement Enfin par l'élevage Par la sélection Et qui n'ont pas de poils Et il y a des humains Qui par contre Ont énormément de poils D'accord ? Donc il peut y avoir des humains Qui ont plus de poils Que les chats Alors quand généralement C'est l'inverse Alors le spécisme C'est pas dire Que telle ou telle caractéristique Qui dépend de l'espèce Le plus souvent Ou toujours C'est-à-dire qui typiquement Dépendent de l'espèce Mettons Sont moralement pertinentes Il dit que l'espèce Elle-même Est moralement pertinente Je vais illustrer ça Avec des Avec des Une expérience imaginaire Enfin un truc imaginaire Sur un petit peu de science-fiction Sur des Des extraterrestres Et différents extraterrestres Donc J'imagine des pompiers Qui sont sur La planète Arcturus 3 Arcturus Je suppose que c'est une étoile Enfin je ne me rappelle plus Exactement Où elle se situe Donc il y a des Des extraterrestres Et parmi ces extraterrestres Il y a des Il y a des pompiers Donc sur Arcturus 3 Habitent des gros ziloc C'est les habitants De cette planète Qui sont là Depuis longtemps Et depuis Il peut S'est installé Une minorité De pitiploc Venu d'une autre galaxie Donc c'est une autre espèce D'accord Et le matériel Des pompiers Est adapté aux gros ziloc Qui typiquement Sont plus grands Que les pitiploc Alors c'est facile À se rappeler Gros c'est grand Ça commence par un G Pitiploc Ça commence par un P Donc On ne se mélange pas Les pédales Et De fait Les pompiers Qui ont un matériel Adapté à la taille Des gros ziloc Mais ils refusent D'emboucher Des pitiplocs Parce qu'ils disent Qu'ils sont trop petits Qu'ils peuvent pas Enfin Ils peuvent pas monter Sur les échelles Qui sont faites pour Donc les pompiers Un embauche De fait que les gros ziloc Donc ils utilisent Comme critère D'embauche La taille Pas l'espèce D'accord Donc ils sont pas En train de pratiquer Une discrimination Spéciste Parce que leur discrimination Est en fonction De la taille Alors on peut dire Bon peut-être Qu'ils peuvent faire Un effort Etc De faire des échelles Plus petites Avec les barreaux Plus serrés Mais quoi qu'il en soit Même si peut-être Ils ont tort De faire cette discrimination En fonction de la taille En tout cas Ils sont pas en train De faire Une discrimination Spéciste D'accord Donc le non-spécisme N'implique pas Nécessairement Qu'on traite De manière identique Les individus D'espèces différentes Parce qu'il peut y avoir De fait Des raisons Qui ne sont pas spécistes De faire cette différence De traitement Mais On peut supposer Que par exemple Il y ait des exceptions Qu'il y ait un monsieur Que j'ai appelé Gros piti Qui était un gros ziloc Particulièrement Petit C'est-à-dire plus petit Que les gros ziloc Typiques Monsieur piti grand Par contre Est un piti ploc Particulièrement grand D'accord Donc Et je suppose Que monsieur piti ploc Piti grand Pardon Est plus grand Que monsieur gros piti C'est-à-dire Contrairement A ce qui se passe Pour les individus Typiques De ces deux espèces Là on a un cas D'un individu Piti ploc Qui est plus grand Qu'un individu Gros piti Et je suppose Que les pompiers Acceptent D'embaucher Monsieur gros piti Alors qu'il est petit Mais pas monsieur piti grand Alors qu'il est grand Et là Ça montre Que les pompiers Sont en train de pratiquer En réalité Une discrimination Spéciste C'est-à-dire Ils discriminent Non en fonction De l'espèce Mais de la taille D'accord Même si Dans le cas précédent On ne pouvait pas savoir On pouvait penser Qu'ils discriminaient Suivant la taille Et donc Qu'ils n'étaient pas Spécistes Ici On a le fait Qu'ils sont en train De discriminer Suivant l'espèce En soi Indépendamment Des caractéristiques Qui sont liées A l'espèce D'accord Donc je pense Que cette notion De discrimination Suivant l'espèce En soi Elle est Elle est assez Importante Parce que C'est ce qui permet De montrer Que le spécisme Ça ne tient pas Debout Donc sur la faiblesse Du spécisme Déjà Il faut bien comprendre Ce que c'est Que la notion d'espèce Parce que je pense Qu'il y a beaucoup De personnes Encore aujourd'hui 160 ans Après Darwin Après la publication De L'origine des espèces Par Darwin Qui ont une conception Extrêmement Archaïque De la notion D'espèce Et en particulier Qui ont gardé La conception Ancienne De l'espèce Comme étant La nature D'un être Comme étant L'essence D'un être La conception Essentialiste De l'espèce Qui subsiste Encore aujourd'hui Y compris Chez beaucoup De biologistes Qui n'ont pas Muni leur logiciel A jour Je pense Que c'est Assez grave Mais c'est Une réalité Et aussi Énormément Et presque Unanimement Chez les personnes Qui sont De formation Littéraire Philosophique Et autres Et autres Et je pense Que c'est C'est vraiment Une erreur Fondamentale Donc avant Darwin Avant la théorie De l'évolution On voyait les espèces Comme étant fixes Comme ayant été créés 5000 ans Ou quelque chose Comme ça Avant l'ère chrétienne Par Dieu De manière fixe Et comme n'évoluant pas Et chaque espèce Avait une essence Différente Alors dire Qu'ils avaient Une essence Différente C'était dire Par exemple C'est ce qu'on dit Par exemple Quand on dit Un chat A une essence De carnivore Donc le chat Doit chasser Par exemple On entend souvent Ça comme Raisonnement C'est censé être Quelque chose D'intérieur Et qui définit L'individu Et qui est censé Lui donner aussi Des obligations Comportementales C'est aussi Ce qu'on C'est quelque chose Qui est très présent Aussi Dans la distinction Homme-femme Ou aussi Dans le racisme Cet essentialisme Distinction Homme-femme Du genre Une femme Qui ne se comporte Pas comme une femme C'est pas une vraie femme Elle se comporte Contrairement à son essence Etc Ce genre de choses Où les hommes Qu'on dit féminisés Ouh là là Ont à lui Il est Il est en train De désobéir A son essence Qui dit Qu'il doit être Entre guillemets Un vrai homme En biologie Aujourd'hui Ça n'existe pas En biologie Enfin ça n'existe pas Ça ne devrait pas exister Puisqu'en principe Darwin a été reconnu Enfin le darwinisme A été reconnu L'apparition des essences C'est simplement Une suite De mutations Accidentelles C'est une accumulation D'accidents C'est une notion Qui distingue Les populations Pas les individus C'est à dire Que dire qu'un chat Fait partie De l'espèce Je crois que c'est Felis domesticus Ou quelque chose Comme ça C'est quelque chose Oui il fait partie De cette espèce Mais ça ne correspond Pas à une caractéristique Vraiment à lui Ça correspond A une caractéristique Collective Qui est qu'il peut Se reproduire Avec les autres individus Du même groupe Donc c'est quelque chose L'espèce C'est quelque chose Qui distingue Les populations Et qui ne constitue pas En soi Une caractéristique Des individus Donc c'est quelque chose D'extrêmement superficiel L'espèce N'est rien de plus que ça C'est à dire que Nulle part dans la biologie Moderne On est censé Trouver quelque chose Qui soit de l'ordre De l'essence De la vérité d'un être Ou quelque chose Comme ça D'accord Donc Est-ce que cette espèce Cette notion d'espèce Peut être un critère Éthique pertinent Alors il y a une règle Une règle d'éthique Qui remonte à Aristote Qui dit Que Une règle d'éthique Donc Qui dit qu'il faut Traiter de façon Semblable Les cas semblables D'accord Alors Je note que Pour traiter des êtres Différemment Il faut pouvoir citer Une différence Mais on ne peut pas citer N'importe quelle différence Si on pouvait citer N'importe quelle différence La règle serait Complètement vide On pourrait dire Oui toi je t'enferme Et je t'engraisse Pour te manger Parce que Eh bien Parce que toi T'es Je sais pas T'as un furoncle Alors que L'autre là Je considère Que sa vie est sacrée Parce qu'il n'a pas de furoncle Donc si on pouvait citer N'importe quelle différence Pour justifier Une différence De traitement La règle On pourrait toujours trouver Parce qu'il y a toujours Des différences Entre deux individus Donc on peut toujours Trouver une différence Et dire Ça ça justifie la chose Ce qu'il faut C'est une différence Qui soit pertinente C'est à dire Qui permettent Réellement Ou il y a réellement Un raisonnement Permettant de passer De l'un à l'autre Donc les éthiques différentes Peuvent retenir Comme pertinentes Différents critères Mais il faut quand même Qu'il y ait un raisonnement Entre les deux Quelques candidats De critères Éthiquement pertinents Suivant les différents Différentes sortes d'éthiques Donc la sentience Moi c'est le candidat Personnellement Que je considère Comme le meilleur Les êtres sentients C'est à dire Les êtres qui ressentent Des choses Comptent éthiquement Le fait Pardon D'être à l'image de Dieu Les personnes Qui sont croyantes Et qui croient Dans le récit De la Genèse Donc pense que Les humains Ont été faits A l'image de Dieu Donc il y a quelque chose Qui a été De nature très différente Chez les humains Posséder la liberté C'est un critère Qui a été mis en avant Il y a Une vingtaine d'années Par un certain Luc Ferry Bon Il y a Être rationnel Ou intelligent Bon ça c'est C'est un vieux critère La faculté de parler Être les plus forts Bon pourquoi pas C'est les plus forts Qui gagnent Être les sujets D'une vie Ça c'est un critère Mis en avant Par un animaliste Qui s'appelle Tom Regan Donc théoricien Des droits Donc sujet d'une vie Ça veut dire Être quelqu'un Pour qui la vie Peut se dérouler Bien ou mal Ce genre de choses Mais dans tous les cas Pour soutenir qu'un critère Est éthiquement pertinent Il faut argumenter Qu'il y a un rapport Entre ce critère Et le statut éthique C'est-à-dire qu'on peut pas simplement Citer n'importe quoi Parce que ça nous fait plaisir De dire Que c'est éthiquement Pertinent Par exemple Si on disait Seuls comptes Éthiquement Les individus Nés un mardi Donc si vous êtes né Un mardi On vous mangera pas Si vous êtes né Un mercredi On peut vous manger La question immédiate C'est Pourquoi un mardi Pourquoi Quel rapport Quel rapport Entre le statut éthique Et entre Pourquoi Le jour de naissance Serait un critère éthique Donc il faut qu'il y ait Un argument Pour ça La condition minimale Donc C'est qu'on ait présenté Un argument Soutenant le rapport Là je présente Un type d'argument C'est pas que je sois d'accord Avec ce type d'argument Mais au moins C'est un argument Qui est présenté Seuls les êtres rationnels Peuvent créer une éthique Donc seuls les êtres rationnels Sont concernés par l'éthique C'est quelque chose Qui revient souvent Donc cet argument C'est un argument En faveur Non pas Du spécisme en soi Mais c'est un argument En faveur De la discrimination En fait En fonction du fait D'être un être rationnel Donc ça dirait Par exemple Les handicapés mentaux profonds Qui sont pas des êtres rationnels Ne comptent pas Alors que certains animaux Non humains Peut-être sont très rationnels Et donc ils comptent Et il faut pas les manger Donc l'existence d'un argument En fonction d'un rapport Est une condition nécessaire Et quels arguments existent Quels sont les arguments Qui existent Pour défendre le spécisme Donc les arguments Présentés pour défendre l'espèce Comme critère éthique pertinent Pertinent Pardon Donc moi ce que je remarque C'est que de fait Il n'y en a pas C'est à dire que On a beau chercher Dans la littérature Parmi tous les gens Qui fustigent Les antispécistes Qui disent Que les antispécistes Sont complètement fous Comme dans un bouquin Qui est sorti récemment Qui considère Qu'il est scandaleux De Tuer un être humain Alors que Tuer un animal Est complètement anodin Et bien Il ne présente jamais D'arguments réels Pour dire que L'espèce Est un critère Éthique Pertinent Bon je vais apporter Quelques nuances Parce qu'ils essayent Quand même d'en présenter Mais je vais montrer La vacuité Donc de De cette Pourquoi j'ai Un slide vide Je ne sais pas Si ça a sauté Quelque chose Pardon Oui Bon Voilà Alors Avant de présenter Les arguments Entre guillemets Qui sont quand même Mis en avant Par les spécistes Par les défenseurs Du spécisme Je note que Donc la force De cette façon De définir Le spécisme C'est que Ça inverse La charge de la preuve C'est à dire Qu'on dit Que ce ne sont pas Aux antispécistes De prouver Que les spécistes Ont tort Simplement On 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 s'assoit Et on attend On dit C'est aux spécistes De présenter Leurs arguments C'est aux spécistes Qu'incombe La charge de la preuve S'ils veulent démontrer Qu'on a le droit De tuer Les cochons Mais pas les humains C'est à eux De dire Pourquoi Leur justification Je note Deuxième 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 C'est à dire D'un côté On a Vraiment la vie sacrée Et de l'autre côté Pour les non-humains Bêtes d'abattoir Donc c'est C'est vraiment Tout ou rien C'est vraiment On peut avoir On a la vie sacrée D'un côté De l'autre côté On peut subir N'importe quel Mauvais traitement Tout ça En fonction De l'espèce Donc pour Justifier Le spécisme Ils doivent présenter Non seulement des arguments Mais ils devraient présenter Des arguments forts Des arguments Très plausibles Des arguments Pratiquement Indiscutables Voilà Et donc Pour expliquer Ce que je veux dire En disant Que c'est à eux Qu'incombe la charge De la preuve Je note que Je prends l'exemple Du septimanisme Le septimanisme Ce serait La discrimination En fonction Du jour De semaine De naissance Notre vie Est sacrée Si et seulement Si on est né Un mardi C'est au septimaniste De donner Un argument On va pas dire Oui ben T'as dit ça Donc j'accepte ça Et j'accepte Que toi Qui es né un mardi T'as le droit D'exploiter Tous les autres Qui sont nés D'autres jours De la semaine D'accord Oui Là Sur le fait Que Ce résultat Que je vais Encore justifier Un petit peu Sur le fait D'absence D'arguments Absence De justification Donnée C'est que S'il y a une absence De justification Donnée Pour le spécisme Pour la discrimination En fonction De l'espèce En soi C'est quand même Pas faute D'avoir cherché Des arguments Justifiant Que seuls les humains Ont une dignité Que seuls les humains Ont des droits Que seuls les humains Sont à l'image De Dieu Etc Donc s'ils ont cherché Pendant des siècles Et qu'ils n'ont pas trouvé C'est quand même Un indice Assez puissant Du fait Que ces arguments On ne peut pas Les trouver Si les gens Si personne N'a trouvé De justification Rationnelle Pour le spécisme Ça signifie aussi Que les gens Sont spécistes Non sur la base D'une justification Rationnelle D'une justification Quelconque Ils sont spécistes Pour d'autres raisons Et s'ils sont spécistes Pour des raisons Qui ne sont pas Des justifications Le fait qu'ils soient Spécistes N'a pas de poids En général Le fait que tout le monde Pense ceci ou cela On lui donne Un certain poids On considère que Si tout le monde Est d'accord Que la Terre est ronde Par exemple Bon ben Ils ont quand même Sans doute raison On va quand même pas Forcément Tout vérifier De ce que les gens pensent Donc l'opinion commune On prend tout ça Comme quelque chose Qui a une certaine Validité Même si on va dire Bon ben C'est un peu Un sophisme De la Je sais pas Comment on dit Un sophisme De la foule De dire Parce que tout le monde Pense ça C'est forcément vrai Mais c'est vrai Que ça a quand même Une certaine vraisemblance Mais si on découvre Que tout le monde Pense une chose Sans qu'aucun Ne soit capable De présenter Un argument En faveur De cette chose La vraisemblance Le caractère A la plausibilité Du spécisme N'est plus soutenu Par l'opinion Le fait que ça soit Une opinion Aussi majoritaire Donc Si tout le monde Croit au spécisme Sans justification Le spécisme N'a pas de plausibilité D'accord Donc Le fait Que Que Personne ne trouve D'argument En fonction En faveur du spécisme En soi C'est quelque chose Qui met le spécisme En grande Difficulté Là je cite Donc Paul Sugy Donc l'auteur D'un livre Qui est sorti récemment L'extinction de l'homme Le projet fou Des antispécistes On est fou Parce qu'on a un projet Que lui Il est même pas capable De contredire Il est même pas capable Il l'avoue Il dit L'incapacité Dans laquelle nous sommes De justifier De notre propre légitimité Face à une remise En question aussi Radicale et essentielle Par l'antispécisme Du projet humaniste Donc du projet spéciste En dit long Sur la fragilité Donc du spécisme De l'humanisme Et du spécisme Il appelle humanisme Le fait de dire Les humains d'abord Les humains Seuls les humains Content réellement Etc Et j'ai sauté Ce qu'il dit Entre parenthèses Il dit Pour le moment On n'a pas trouvé On a été incapables De justifier Le spécisme Mais puisse l'avenir Nous donner tort C'est-à-dire que ça fait 2000 ans qu'on cherche Mais il espère encore Qu'à l'avenir On trouvera un argument En attendant Il pourrait appliquer Le principe de précaution De dire Bon on arrête De massacrer Les animaux Par milliard Comme on a vu Dans la conférence précédente De Florence Delry Par principe de précaution Simplement Puisqu'on n'a pas trouvé D'argument On n'est pas tout à fait sûr Que le spécisme soit justifié Mais en fait non Paul Sugy dit Il faut absolument Continuer à tuer les animaux Pour éviter De laisser croire Qu'on n'est pas sûr D'avoir raison Même si On est obligé D'admettre Qu'on n'a pas vraiment D'argument Pour prouver Qu'on est raison Donc c'est assez C'est assez éclatant Comme aveu Je trouve On en parlera peut-être Dimanche Parce qu'il y a un débat Avec Paul Sugy Mais voilà Donc il faut voir Que même les spécistes Admettent Leur incapacité Il y a quand même Deux tentatives Dont je veux parler De justification du spécisme La première C'est L'appel à des caractères Collectifs Donc l'histoire Le langage L'écriture Les lois Etc Bon L'appel à des caractères Collectifs Je pense que C'est discrédité D'emblée Parce que Les caractères Collectifs Ce sont des caractères Justement collectifs Alors que le spécisme Concernent Le traitement Des individus C'est pas parce que L'homme est allé sur la lune Que moi je suis allé sur la lune Je suis pas allé sur la lune Et je n'ai pas A avoir de fierté D'être Allé sur la lune Pas plus que J'ai à avoir de fierté Du fait que La France a gagné La dernière coupe d'Europe Ou peut-être pas Je sais pas Donc Les caractéristiques Collectives Sont hors champ Pour justifier Le spécisme La seconde Et beaucoup plus fondamentale C'est Qu'en pratique Le spécisme Apparaît comme Un essentialisme C'est à dire Que ça fonctionne Suivant un mécanisme Qui est commun Au racisme Au sexisme Donc on voit L'espèce Comme une essence Donc c'est la La vision Pré-darwinienne De l'espèce On voit Cette essence Comme partagée Par les humains Et eux seuls Ce qui est logique Si l'espèce C'est une essence C'est tous les humains Qui ont cette espèce Les caractéristiques Collectives Sont vues Non comme Des Justifications Des droits Des humains Mais comme Des signes Montrant Que cette L'existence De cette essence Et montrant La supériorité De l'essence Humaine Et cette Supériorité Justifie Le mauvais traitement Des autres animaux Alors à partir Du moment Où les caractères Collectifs L'histoire Le fait d'être Allé sur la lune Etc Sont Sont vues Comme des signes De supériorité De l'essence Humaine Là on comprend Que cette essence Étant partagée Suivant cette conception Par tous les humains Et bien Même quelqu'un Qui serait bien incapable De concevoir Quoi que ce soit Dans l'ordre De la fusée Pour aller sur la lune Il partage cette essence Supérieure Simplement parce que Cette essence A été prouvée supérieure Par le fait que d'autres Sont allés sur la lune L'essence Donc je note Que ça ne fonctionne Que si on oublie Darwin Parce que l'espèce De fait Ce n'est pas une essence C'est une accumulation De mutations accidentelles Et je note Une caractéristique Commune A toutes ces attributions D'essence Que ce soit Suivant la race Le sexe Ou l'espèce C'est que l'essence Functionne toujours Avec Comme un pont Entre le descriptif Et le prescriptif C'est à dire Parce que les humains Sont allés sur la lune Leur essence Est supérieure Et parce que Leur essence Est supérieure Ils ont le droit De tuer les autres animaux Donc le descriptif Ça décrit Le simple fait Que les humains Sont allés sur la lune Et le prescriptif Le normatif On dit aussi Ça dit Les humains Ont des droits Etc Normalement On admet Que Entre le descriptif Et le prescriptif Il y a Un hiatus C'est à dire Qu'on peut pas Passer simplement Du descriptif Au prescriptif Mais l'essence C'est quelque chose Qui permet Ce tour De passe-passe Voilà Et donc J'en termine Avec la force De l'antispécisme Sur le fait Que personne Ne défend Réellement Le spécisme Que c'est probablement Impossible A défendre De l'aveu même D'un certain Nombre de spécistes Et que Sur cette base Je pense Qu'on peut construire La pierre Le voir Comme la pierre angulaire Du mouvement animaliste Et l'antispécisme Est fort Parce qu'il a Une pierre angulaire Qui est extrêmement forte Parce qu'elle est modeste C'est à dire On dit peu de choses L'espèce n'est pas en soi Un critère éthique Et donc C'est à eux De prouver le contraire Mais il faut noter Que le fait de dire Que l'espèce en soi N'est pas un critère éthique Ça ne permet pas de dire Quelle est l'éthique juste Quelle est l'éthique particulière juste Ça dit simplement Que quelle que soit l'éthique Que nous voulons adopter Et je peux en citer plusieurs Par exemple L'utilitarisme À laquelle j'adhère La théorie des droits La théorie de la vertu Le quantisme Et d'autres visions éthiques Qu'on peut avoir Quelle que soit cette théorie éthique Il faut qu'elle soit Indépendante de l'espèce C'est à dire Qu'elle ne considère pas l'espèce Comme étant Un critère pertinent Donc il s'agit On a besoin De construire une éthique Non spéciste Mais L'antispécisme en soi Ne dépend pas De cette construction Si on mettait en avant Si on met d'emblée en avant Dans l'animalisme Une éthique particulière On aurait à justifier Cette éthique particulière Ce qui est une tâche Beaucoup plus lourde Que simplement dire Non, le spécisme N'est pas justifiable Justifiable Voilà J'aurais aimé développer Un petit peu Ces derniers points Sur la force De l'antispécisme Mais je m'arrête là Parce que sinon On n'aura pas de temps Du tout Pour la discussion Voilà Je vous remercie Merci beaucoup Pour cette conférence On va passer maintenant A 5 minutes de nouveau On est short Sur les timings De questions réponses Encore une fois Vous pourrez discuter Aussi dehors Vous pouvez aussi Poser vos questions Dans le chat Sur Youtube Voilà Donc 5 minutes Et puis ensuite La conférence d'après Ce sera Rémi Pénisson Qui importe moralement La sentience Comme base De la considération morale Donc voilà Restez pour la conférence d'après Sur internet aussi Ça arrive très vite Et on a une question derrière Hop Merci David Moi j'ai une question À un moment Tu dis que L'espèce Est une notion Purement biologique Je voulais savoir Je voulais savoir Et aussi être une notion D'ordre sociologique Je ne suis pas sûr D'être d'accord Avec moi-même Là-dessus Je pense que j'ai dit Que c'est une notion Purement biologique En contradiction Avec la vision Que la plupart des gens ont Comme quoi L'espèce serait quelque chose De Je dirais Quand on dit Quand on dit L'humanité On a l'impression Qu'on est en train De nommer quelque chose Qui va bien au-delà Du biologique Et le biologique On le voit Comme étant quelque chose De Comment dire De vulgaire Et de bas Alors que l'humanité C'est une notion Qui inclut Une vision De quelque chose De sacré De quelque chose De moral En soi Ou quelque chose Comme ça Rappeler que C'est purement biologique Pour moi C'est simplement dire Que Ben Si vous parlez De l'espèce Vous parlez de l'espèce Et l'espèce C'est homo sapiens C'est défini Par des critères biologiques C'est défini Par La possibilité Ou pas De D'avoir Une descendance Commune Entre Deux personnes C'est une notion Qui s'applique Autant pour les poissons Que entre les humains Et les autres Maintenant Le fait que ça soit Aussi Une notion sociologique Bon je vais pas dire Le contraire Je dirais simplement Que En fait La biologie Proprement dite Si on parle vraiment En termes de ce qu'on appelle La biologie Pour moi la biologie Ça inclut Tout ce qui Concernent Les êtres vivants La culture Est un phénomène Biologique La sociologie Est un phénomène Biologique Donc on peut Considérer Que c'est une notion Biologique Aussi Dans ce sens là La question par exemple De l'inter Fécondité Entre les individus Elle dépend aussi Chez les êtres humains Je veux dire C'est clair Chez les êtres humains La reproduction Elle dépend De plein De rites Et de conditions Sociales La reproduction C'est quelque chose De socialement Déterminé Le mariage Etc Et que Et pourtant C'est un phénomène Biologique Et que L'inter Fécondité Entre les humains Elle dépend aussi De leur différence De culture De leur différence Elle peut dépendre Aussi de ça Donc il n'y a pas De coupure Entre la biologie Qui serait purement Une question Je dirais De biochimie De molécules Quelque chose De purement mécanique Et la sociologie Enfin c'est Voilà Bon j'ai l'impression De ne pas avoir répondu Très en profondeur Mais C'est ce qui me vient Une question du chat Et après on va devoir Passer à la conférence D'après Parce que le timing Est serré Harry Ohayon Qui demande Du coup Est-il possible De s'affirmer Antispéciste C'est-à-dire Est-il possible Techniquement D'appliquer Nos actions Au quotidien En étant 100% Antispéciste Alors L'antispécisme C'est une C'est une Opinion Arriver A vivre Enfin Moi je suis 100% Convaincu Que l'espèce N'est pas un Critère éthique Pertinent Maintenant Savoir Si j'ai la force Morale D'en assumer Les conséquences Je pense Que clairement Non Que clairement Personne N'est 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 capable D'aller jusqu'au bout Des implications De ce que ça veut dire Non